Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence, ce nouvel atelier visioconférence. Aujourd'hui avec Julien, on va apprendre à visionner des vidéos sur YouTube et toutes les ficelles du fonctionnement des chaînes YouTube. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-d'Oise avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation, merci d'être si nombreux en direct et d'avoir le bénéfice de pouvoir poser vos questions à Julien en direct et à des questions supplémentaires à la fin. Si vous nous regardez en replay, sachez que vous pouvez toujours nous contacter par mail, je vous donnerai l'adresse à la fin, ou alors laisser des commentaires sous cette visioconférence et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, Julien nous expliquera comment faire, à mettre un petit pouce ou un petit like pour dire que vous avez aimé cette vidéo, Julien nous expliquera comment faire. Et puis n'hésitez pas non plus à vous inscrire à nos visioconférences pour pouvoir participer en direct, ça se passe sur movadome.evanbright.com. Donc moi je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, répondre à vos questions en direct et puis résoudre les éventuels problèmes techniques comme nous avons actuellement avec une personne qui n'arrive pas à se connecter. Donc n'hésitez pas en direct si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la barre de conversation et puis éventuellement interrompre Julien pendant son atelier. Julien, je te laisse prendre la main, te présenter, moi je vais rallumer les caméras des participants et comme ça on pourra répondre à leurs questions quand ils lèveront la main. Eh bien merci beaucoup Pascal, merci à vous tous encore une fois très nombreux d'être présents avec nous en direct sur cet atelier. Un atelier pas comme les autres parce que c'est un atelier très 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 chargé, très très complet. On va essayer de faire tenir ça en une heure et c'est un atelier, une véritable mise en abîme puisque vous qui nous regardez sur YouTube, je vais vous apprendre à regarder une vidéo sur YouTube. Alors, YouTube qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme à l'époque qui a quand même déjà une quinzaine d'années, une plateforme qui permettait de mettre vos vidéos en ligne pour les partager avec n'importe qui, avec vos proches, avec n'importe qui. Bon, ça c'était le but au départ et puis ça a connu un succès phénoménal. Alors, à l'époque, il y avait juste un bouton play, pause et stop, si je puis dire. Et depuis, ça s'est enrichi de fonctionnalités absolument démentielles. Alors, est-ce que tu as pris le contrôle ? Ouais, voilà. Ouais, j'ai pris le contrôle. Pas de souci. Alors ? Par contre, ta caméra a frisé, on ne te voit plus en direct. Ah bon ? Ouais. C'est pas très grave. Donc, comment lire une vidéo YouTube ? Voici, donc là, je vous ai fait une... Alors, j'ai fait il y a combien ? Il y a une quinzaine de slides, on va tout passer en revue. Et puis après, on va passer ça, on va passer à la pratique. Alors, pour le moment, est-ce que vous voyez ce que je fais ? Non. Alors, vous qui nous regardez sur YouTube, vous ne verrez peut-être pas les petits dessins que je fais à l'écran. Tant pis, je vais essayer quand même de vous montrer tout ça. Alors, la gomme, elle est là. Normalement, vous devez voir au moins mon curseur. Alors, voici la page d'accueil de YouTube. On va décortiquer un peu la page. Alors, on va repartir du haut à gauche pour aller jusqu'en bas à droite. Vous avez d'abord sur la barre de gauche, vous avez des liens. Vous avez des liens. Donc, la page d'accueil, vous cliquez sur le logo YouTube, vous arrivez sur cette page-là qui n'est jamais la même. En fait, si vous rafraîchissez cette page, vous n'avez jamais les mêmes vidéos qui vont s'afficher. Les vidéos que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la suggestion de YouTube. Ce sont des vidéos qui sont tendances, que YouTube va vous proposer de visionner. Alors, c'est forcément là, vous voyez, c'est beaucoup de niaiseries. Parce que c'est ce qui marche. Il faut dire ce qui est. Ce qui marche vraiment sur YouTube, ce que les gens regardent, ce sont des niaiseries. Pour ne pas dire autre chose. Donc, vous cliquez dessus, puis ça lance la vidéo. Alors, je vais balancer quelques mots de vocabulaire. Alors, l'algorithme de YouTube, c'est un petit robot qui travaille derrière et qui va essayer de vous montrer régulièrement du contenu en rapport à ce que vous avez regardé précédemment. C'est-à-dire que si vous cherchez, alors pour chercher, vous avez une barre de recherche là-haut et vous tapez, vous tapez quelques mots clés en rapport avec ce que vous cherchez. Moi, pour cet exemple-là, j'ai choisi l'exemple du bricolage. Donc, si vous commencez à chercher comment monter une étagère, monter une étagère, je ne sais pas comment. Et bien, vous allez tomber sur un millier de vidéos de personnes qui font du bricolage et qui vont vous montrer comment monter une étagère à partir d'une palette, par exemple, ou une étagère en chaîne. Et donc, vous allez regarder la première vidéo. Et puis, YouTube va vous suggérer d'autres vidéos en rapport avec la menuiserie, en rapport avec les étagères, en rapport avec le bricolage. Et puis, quand vous revenez sur votre page d'accueil, comme par magie, vous allez avoir de plus en plus de suggestions de vidéos en rapport avec le sujet que vous avez tapé. Ensuite, en dessous, il y a un truc qui s'appelle short. Alors, short, c'est ce qu'on voit là. On va vous montrer après tout à l'heure en vrai, en direct live. Short, ce sont des petites vidéos qui sont faites sur le modèle de TikTok. Alors, ce qui est rigolo, c'est que TikTok, ce sont des petites vidéos format vertical très courtes, qui durent une vingtaine de secondes. Et sur TikTok, qui est une autre plateforme, on ne peut mettre que des vidéos courtes format vertical. Alors, sur TikTok, ils commencent à faire du YouTube, c'est-à-dire qu'ils commencent à autoriser de mettre des vidéos de plus en plus longues. Et YouTube commence à faire du TikTok en proposant des contenus courts. Et il n'est pas rare de voir dans les shorts des vidéos qui viennent de TikTok avec l'estampillé TikTok. Alors, c'est des vidéos qui sont là juste pour être regardées comme du popcorn. On en regarde une autre, c'est comme du popcorn, on ne s'arrête plus, on les consomme les unes à la suite des autres, ça va très vite. En dessous, il y a un truc qu'on appelle abonnement. Alors, abonnement, ce sont les chaînes, on va expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'une chaîne. Les abonnements, ce sont les chaînes YouTube auxquelles vous vous êtes abonné. Alors, l'abonnement, c'est gratuit. Quand on parle d'abonnement, c'est juste une manière de mettre quelque part en favori. Mais l'abonnement sur YouTube est gratuit. Tout est gratuit sur YouTube. La contrepartie, c'est de regarder des publicités. Il existe une option premium, une option payante de YouTube qui vous permet de voir toutes les vidéos que vous voulez, d'accéder même à du contenu qui parfois est masqué et surtout de ne plus avoir les publicités puisque vous avez déjà payé un abonnement à YouTube. Tout est gratuit et vous allez voir aussi, sur certaines chaînes, on peut participer à la chaîne. Il y a un bouton qui s'appelle « Rejoindre ». Vous allez voir, c'est extrêmement riche. Il y a énormément de vocabulaire. Donc, il y a un bouton qui s'appelle « Rejoindre » et ça, ça permet d'adhérer de manière récurrente, de lancer un paiement récurrent à la chaîne en question. Si vous adorez la chaîne du bricolage de telle ou telle personne, il vous propose de rejoindre et ça permet à la personne qui tient cette chaîne d'avoir un certain revenu et de l'aider à faire vivre la chaîne. Il y a également la possibilité de faire du chat pour les vidéos en direct. Je ne sais pas si on aura le temps de faire une vidéo en direct. Et là aussi, il y a des options payantes. Mais à chaque fois que c'est payant, c'est bien marqué. Sinon, la plupart du temps, tout est gratuit sur YouTube. En dessous, vous avez « Bibliothèque ». Alors, « Bibliothèque », c'est là où vous allez ranger vos propres favoris. Vous allez retrouver vos abonnements. Vous allez également retrouver votre historique. En dessous, « Historique », c'est l'historique de toutes les vidéos que vous avez vues. Vos vidéos, c'est celles que vous avez uploadées. Alors, je ne vais pas vous montrer la partie upload, sinon il y en a pour des heures. Il y a également « Vidéos à regarder plus tard ». Je ne l'ai même pas mis dans les slides, on le fera tout à l'heure. Parce que sinon, j'avais l'effort 150 slides. Donc, « À regarder plus tard », c'est s'il y a une vidéo qui vous intéresse. Vous avez une option pour cliquer dessus et vous allez la mettre en « À regarder plus tard ». C'est une manière de la mettre, pas vraiment en favori, mais de se la mettre sous le coude. Les vidéos « J'aime », ça, c'est toutes les vidéos pour lesquelles vous avez cliqué sur un pouce. Ensuite, vous avez les abonnements. Et puis après, en dessous, dans la partie « Explorer », vous avez ce qu'on appelle les tendances. Ce sont les vidéos qui ont de la popularité dans les dernières 24 heures. Les vidéos par thème de musique, les vidéos filmées de TV, les directs, les jeux vidéo et tout ça. Vous voyez que déjà, rien que sur cette page, il y a énormément de choses. Et cette page, je vous rappelle, elle change à chaque fois que vous la rafraîchissez. Alors, petite contrainte, vous pouvez très bien aller sur YouTube de manière complètement anonyme sans avoir de compte. Néanmoins, vous devez disposer d'un email Gmail, donc d'un compte chez Google. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo « Créer une adresse e-mail », « Créer une adresse e-mail chez Gmail ». Entre autres, j'avais fait un atelier là-dessus. On avait créé une e-mail et c'est très rapide à faire. C'est gratuit, c'est très rapide à créer un e-mail chez Gmail. Et une fois que vous êtes identifié sur Gmail, enfin dans YouTube, vous avez accès à la partie « Abonnement ». Puisque l'abonnement se fait en rapport avec votre compte Google. Sinon, vous ne pourrez pas vous abonner, vous ne pourrez pas cliquer sur « J'aime », vous ne pourrez pas faire certaines petites fonctionnalités qui sont disponibles sur YouTube. Alors, une fois que vous avez choisi une vidéo, vous cliquez dessus et il se peut que vous ayez d'abord une ou plusieurs vidéos qui se lancent. Alors, certaines vidéos, vous ne pouvez pas les passer. Alors, heureusement, elles sont courtes, elles font 20 secondes, certaines publicités. D'autres vidéos, d'autres publicités sont plus longues et vous allez pouvoir les zapper au bout d'un certain temps. Alors, pour ça, pour savoir si vous pouvez zapper ou pas une vidéo, alors la vidéo, vous pouvez la mettre, la pub, vous pouvez la mettre en pause. Et vous ne pouvez ni la rembobiner, ni l'accélérer, ni passer à la suite tant que le petit bouton qui est là ne change pas. Alors, il y a quand même un compte à rebours. C'est marqué « Fin de l'annonce dans deux secondes ». Vous voyez, cette annonce-là, je ne pourrais pas la zapper, mais je sais qu'elle se terminera dans deux secondes. Et là, il y a marqué « Annonce 1 sur 2 ». Donc, je sais qu'il y a une deuxième pub à la suite. Si vous ne touchez à rien, la pub se termine et elle enchaîne avec éventuellement une deuxième publicité qui, elle aussi, va se terminer au bout d'un moment et enchaînera ensuite sur la vidéo que vous voulez regarder. Sinon, vous scrutez donc ce bouton-là qui est à moitié transparent et vous regardez dès qu'il y a marqué « Ignorez l'annonce ». Ça veut dire que vous pouvez cliquer dessus et zapper la pub. Alors, comment ça se présente une vidéo sur YouTube ? Donc, on va regarder un petit peu l'anatomie. Sur cette page, il y a donc la vidéo qui est dans un encart, qui prend les deux tiers de la page en haut. Sur la droite, il y a en premier une pub. Et puis après, vous avez des vidéos qui sont en rapport avec la vidéo que vous êtes en train de regarder, que ce soit ou non de la même chaîne. Alors, on va continuer l'anatomie. Vous avez toute cette zone-là qui est donc la vidéo en question. Il y a un petit « i » là-haut. On y reviendra tout à l'heure. Quand vous passez le curseur sur la vidéo, il y a des contrôles qui apparaissent. Vous avez un bouton « play » et un bouton « pause ». Là, j'avais mis sur « pause », mais normalement, c'est un bouton CD de trait. J'avais mis sur « pause » pour faire la capture. Mais vous pouvez faire « play » et « pause » ici. Vous avez un bouton là à côté pour passer à la vidéo suivante. Vous avez un contrôle du volume. Ensuite, là, vous avez une barre qu'on appelle la barre de progression. Alors, vous voyez qu'elle a trois couleurs. Elle a « gris clair », « gris un peu plus blanc », là. C'est très ténu, hein. Et « rouge ». « Gris clair », c'est le reste de la vidéo que vous devez lire. Et « gris clair », ça veut dire que toute cette partie-là n'a pas encore été téléchargée. « Gris un petit peu plus blanc », là. Bon, ça tombe en même temps que le blanc de la feuille du monsieur. Ça veut dire que cette partie-là, votre navigateur a déjà téléchargé ce petit bout-là. Comment ça passe ? Comment ça marche le streaming ? Votre navigateur va télécharger 5 secondes par 5 secondes ou 10 secondes par 10 secondes. Il va emmagasiner un petit peu de temps de vidéo d'avance pour pouvoir le lire. Et dès qu'il va arriver vers la moitié ou vers la fin de la zone blanche, il va encore en télécharger d'avance. Ce qui permet d'avoir la lecture de vidéo fluide. Et ça vous indique également la qualité de votre connexion Internet. C'est-à-dire que si à chaque fois, c'est en train de s'arriver au bout du blanc et que ça recharge, ça pose et puis ça re-télécharge un petit bout, ça veut dire que votre connexion a du mal. En dessous, vous avez le temps. Donc là, on en est à 8 minutes 6 sur 23 minutes 30 de la vidéo du monsieur. Là, vous avez un bouton pour activer ou non la lecture automatique. La lecture automatique, c'est pour enchaîner les vidéos les unes après les autres. À côté, vous avez un bouton pour activer les sous-titres. Alors, il y a quelque chose de magique. Pour moi, c'est de la science-fiction. C'est de la magie. YouTube arrive à faire des sous-titres en direct et en temps réel de la personne qui parle. Donc là, c'est un monsieur qui parle en français et il va faire du sous-titrage, de la reconnaissance vocale. Et il va arriver à faire des sous-titres en français de la personne qui parle. Et parfois même, il va réussir à traduire dans une autre langue ce qui est dit. À côté, vous avez un bouton pour faire des réglages. On verra ça en direct tout à l'heure. Ensuite, vous avez trois modes de lecture. Vous avez soit le mode petit lecteur. Ça va prendre la vidéo. Ça va vous la mettre en tout petit. Vous avez au milieu le mode cinéma. Ça va prendre la vidéo et là, vous la mettre en pleine largeur de la page en question. Et vous avez tout à droite la vidéo pour la mettre en plein écran. En plein écran, du coup, on regardera les contrôles juste après. Ensuite, on a quoi en dessous ? On a là le titre de la vidéo. Le titre de cette vidéo, c'est « On fait un îlot central de cuisine en chaîne ». Bon. Ensuite, il y a Olivier Verdier, que l'on salue au passage. Bonjour Olivier Verdier. Je ne te connais pas, mais je suis ravi de parler de toi dans cette vidéo. Tu sers de cobaye. Olivier Verdier, c'est le nom de la personne et c'est également le nom de sa chaîne. Si vous regardez, vous qui nous regardez en direct, si vous regardez en bas de la vidéo, vous allez voir que c'est marqué « Mauvadum » ou « Wenoni Cotrez ». À côté, il y a la vidéo, enfin la vignette du monsieur. En dessous, il y a 275 cas abonnés. Ça veut dire que cette personne, Olivier Verdier, a 275 000 abonnés. Ce sont des gens qui ont cliqué sur le bouton « S'abonner ». On verra comment ça marche pour s'abonner tout à l'heure. J'ai des vignettes de prête. Donc, quand vous cliquez sur « S'abonner », ça vous permet de garder en favori quelque part cette chaîne-là. On parle bien de la chaîne. Il y a le bouton « Rejoindre ». Alors, je n'ai pas cliqué dessus, mais quand vous cliquez sur le bouton « Rejoindre », ça permet d'envoyer des sous à la chaîne. Ensuite, vous avez un bouton, vous avez des boutons, un pouce en l'air, un pouce en bas. Alors, vous avez vu qu'il y a 4 700, 4,7 cas. K, il faut multiplier par 1 000. Quand vous voyez K, il faut multiplier par 1 000. Quand vous voyez M, il faut multiplier par 1 000 000. Tiens, elle a combien de vues ? Ce n'était pas marqué combien de vues est là ? 109 cas vues il y a 4 mois. Ah ok, c'est bon, merci. Donc, il y a 4 700 environ personnes qui ont cliqué sur ce bouton-là, le pouce en l'air. Quand vous aimez cette vidéo, vous mettez un pouce en l'air et puis ça va signifier à la personne que vous aimez cette vidéo. Et plus vous mettez des pouces en l'air, plus vous participez à la popularité de la chaîne. Et il y a également, si vous n'aimez pas le contenu, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez mettre un pouce en bas. Alors, à l'époque, il y avait le compteur de pouces en l'air et le compteur de pouces en bas. Maintenant, le compteur de pouces en bas est masqué pour le commun des mortels. Ça, c'est pour empêcher ce qu'on appelle, c'est discutable, mais c'est pour éviter que quand une vidéo commence à avoir beaucoup de pouces en bas, on appelle ça un dislike. Donc, vous avez le pouce en haut, c'est like, aimer, et le pouce en bas, c'est dislike, qui est ne pas aimer. Quand il commence à y avoir beaucoup de pouces en bas, ça pouvait entraîner un emballement de pouces vers le bas. Surtout pour des vidéos dont le contenu est contestable, et c'était pour éviter de fausser les statistiques, qui est un emballement de personnes qui viennent en masse cliquer sur le pouce en bas par idéologie et non pas par jugement du contenu. À côté, vous avez un bouton qui s'appelle partager. Vous avez vu qu'on est, ça fait cinq minutes qu'on est sur cette page et on n'a pas fini. Un bouton partager, quand vous cliquez sur partager, ça permet de partager cette vidéo parce que vous l'aimez bien. Ça va vous donner des options pour la partager par email, par WhatsApp, par SMS, ou de copier le lien. Vous pouvez envoyer là des sous de manière unique. Vous cliquez sur le merci, puis ça va lui envoyer des sous. Vous tomberez sur une interface de paiement, tout ça, par YouTube. Tout est bien fait. Et puis, il y a encore trois petits points. Je n'ai même pas encore vu ce qu'il y avait dans les trois petits points. Ensuite, dans ce cartouche gris, c'est ce qu'on appelle la description. Alors souvent, les gens dans la vidéo, ils vont dire, ils vont mettre le doigt comme ça. Ils vont dire, regardez dans la description de cette vidéo, on vous mettra le lien vers ci, vers ça. Donc la description, c'est ça. C'est ce cartouche qui est là. Alors, est-ce que je l'ouvre après ? Oui, je l'ouvre un peu plus tard. Donc vous voyez que cette vidéo a 109 vues. Et il y a quatre mois, c'est pour indiquer quand est-ce que cette vidéo a été publiée. Ensuite, là, tout ce texte-là, c'est le texte qui a été rédigé par le propriétaire de la chaîne. Donc il va expliquer ce qui se passe, voilà, blablabla. Et vous avez un petit lien qui s'appelle plus. Ça veut dire que la personne a mis plus de choses que ça dans la description. Et vous cliquez sur plus et ça va l'ouvrir. Alors maintenant, là, je me suis mis en mode cinéma pour voir. Donc ce que ça fait, juste, ça va mettre la vidéo sur toute la largeur de la page de votre navigateur. Tout simplement. Et c'est avec ces contrôles-là. Le mode cinéma, ça se met là. Et quand vous mettez en plein écran, ça met tout en largeur. Alors, on va revenir maintenant sur la barre. Par contre, vous passez votre doigt, enfin votre curseur, sur la barre, vous allez voir des choses apparaître. Vous voyez des courbes là, des courbes de manière un petit peu ténue. Ça, c'est YouTube qui vous montre, en fait, les endroits qui sont les plus visionnés de la vidéo en question. Et comment il le sait ? Il le sait que vous pouvez vous balader sur la barre et aller directement à un endroit de la vidéo qui vous intéresse. Alors, comment vous savez qu'à 9 minutes 26, il se passe quelque chose, qu'à 14 minutes 12, il se passe autre chose ? Eh bien, parce que quand vous vous baladez sur la vidéo, vous voyez que là, il y a une vignette qui présente un extrait de la vidéo au moment où vous passez le doigt dessus. Donc, pour peu que sur une vidéo, la personne est en train de parler, ça ne vous intéresse pas, et qu'à un autre endroit de la vidéo, vous voyez dans la vignette qu'il fait quelque chose d'intéressant, vous cliquez dessus. Et du coup, la vidéo va se caler exactement à l'endroit où vous avez cliqué. Et on va arrêter de m'appeler. Là, voilà. Ensuite, donc là, j'ai basculé sur une autre vidéo pour vous montrer que sur cette ligne, parfois, elle peut être tronçonnée en plusieurs morceaux. C'est ce qu'on appelle le chapitrage. Donc, autant la vidéo précédente n'avait pas de chapitre, c'est une seule ligne complète, autant la vidéo suivante de chez Hugo Descriptes, que l'on salue également au passage. Eh bien, Hugo Descriptes, lui, sur un format d'une dizaine de minutes, il présente des actualités et il a tronçonné sa vidéo en chapitres. Et donc, les chapitres apparaissent comme ça en tronçon sur la ligne de progression. Et quand vous passez le doigt dessus, en plus de la vignette, vous avez en dessous le titre du chapitre. Alors, comment on fait pour chapitrer une vidéo ? C'est très simple. Ça se passe dans la description de la vidéo. Donc, quand vous cliquez sur le bouton « plus », vous avez la description qui s'ouvre. Là, je vous l'ai mise à côté, mais en vrai, c'est en dessous. Et vous avez donc les informations de la chaîne. C'est de bonne guerre. Ils vont mettre les liens vers les autres plateformes, vers les sites web en question. Et vous avez le chapitrage qui est ici. Et vous voyez que c'est en bleu. Et quand vous cliquez, alors ça, c'est magique aussi, quand vous cliquez sur un lien bleu du chapitrage, donc du sommaire, ça va lancer la vidéo au moment précis où vous avez cliqué. Et alors, chose marrante, dans les commentaires, je ne sais pas si on... Non, je n'ai pas parlé des commentaires. On va le faire en live tout à l'heure. Alors, dans les commentaires, aussi, vous pouvez mettre un chapitrage. Et ça va lancer la vidéo au moment qui vous intéresse. Ça, on va le voir tout à l'heure dans la partie « en vrai ». Ensuite, on est toujours dans les contrôles. Là, on peut vraiment contrôler la vidéo de plein de manières différentes. Voici une autre vidéo d'actualité. Et ça se passe à la fin de la vidéo. Donc, à la fin de la vidéo, souvent, les youtubeurs, ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien montrer du doigt quelque chose qui n'existe pas. Mais sur la vidéo, ça rend bien. À la fin de la vidéo, les youtubeurs peuvent mettre différentes choses sur ce qu'on appelle l'écran de fin. Donc, l'écran de fin de vidéo, il dure une dizaine, une quinzaine de secondes. Et c'est l'occasion pour les youtubeurs de nous envoyer vers d'autres vidéos qu'ils nous proposent. Donc là, ce n'est pas l'algorithme de youtube. C'est le youtubeur en question qui a décidé de mettre un lien à l'intérieur même de la vidéo vers une autre vidéo. Alors que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre. Le bouton rond là, le bouton qui représente la chaîne, ça permet de s'abonner à la chaîne. Et on avait parlé tout à l'heure du petit « i ». C'est ce qu'on appelle les fiches. Alors là, cette personne montre le carré là-dedans vers lequel il y a une autre vidéo. Mais parfois, il met le doigt en l'air pour montrer là ce qu'on appelle la fiche. Ça, c'est quand la personne est en train de parler d'un sujet, en train de parler de quelque chose. Et qu'il fait référence à un site web, il fait référence à une autre vidéo, il fait référence à quelque chose. Plutôt que de le mettre dans la discussion, dans la description, il va le mettre ce qu'on appelle dans les fiches. Donc, vous cliquez sur le « i ». Alors, quand vous cliquez sur le « i », ça ouvre les fiches. Alors, il peut en mettre plusieurs. Ou alors, vous pouvez cliquer directement sur le titre. Donc là, il nous emmène vers la suite chez Fantine. Parce que cette vidéo-là est en deux parties. Il y a la première partie, puisque la personne est juriste. Donc, il a fait une première partie sur l'affaire Palmade sur le côté juridique. Et sur le côté médical, il nous renvoie vers une autre chaîne d'une autre personne qui fait plutôt du côté médical et qui fait une deuxième partie, mais du côté médical. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez les recommandations que le youtubeur nous propose. Alors, on va maintenant parler de l'abonnement. Alors, comment ça se passe sur « s'abonner ». Donc, vous voyez que là, j'ai mis par exemple sur « Movadum ». Alors, comment vous allez vous abonner à « Movadum » ? Alors, vous qui nous regardez sur YouTube, c'est le moment de le faire. Je vous explique comment ça marche. Vous voyez, en dessous de cette vidéo, il y a un bouton qui s'appelle « S'abonner ». Vous cliquez dessus, tout simplement. Tout simplement, vous cliquez dessus et ça y est, vous êtes abonné. Voilà. Vous voyez, il y a marqué « Abonnement ajouté ». Et quand vous vous abonnez, vous cliquez après sur la cloche. Et quand vous cliquez sur la cloche, ça va lancer ce qu'on appelle des alertes. Les alertes, c'est-à-dire que sur votre téléphone ou alors quand vous serez sur YouTube, vous allez voir la cloche qui va s'activer. Ça vous permet de savoir que les chaînes pour lesquelles vous êtes abonné et pour lesquelles vous avez activé la cloche vient de mettre une vidéo toute chaude sur sa chaîne. Donc, je vous laisse trois secondes pour le faire. Voilà. Vous descendez, vous cliquez sur « S'abonner ». Éventuellement, vous mettez la cloche et ça y est, c'est fait. Bienvenue. Voilà. Alors, on verra après dans les statistiques si ça a fonctionné. Donc, puisqu'on parle des abonnements, voici à quoi ressemble la page des abonnements. Donc, moi, je me suis abonné sur ce compte-là qui est un compte bidon. Je me suis abonné à plein de chaînes qui parlent de sujets divers et variés, dont le bricolage. Et alors, la page des abonnements, contrairement à la page d'accueil, elle ne va changer que quand il y a des vidéos toutes neuves, toutes fraîches, qui viennent d'arriver. La page d'accueil, c'est les suggestions de YouTube, dans lesquelles ils peuvent vous mettre du contenu qui provient de vos chaînes abonnées. Mais c'est surtout l'actualité des chaînes auxquelles vous êtes abonné. Voilà. Moi, je passe tout le temps mon temps dans l'onglet abonnement, puisque je suis abonné à énormément de chaînes. Et puis, le soir, j'aime bien regarder toutes les vidéos, ou presque, on n'est pas obligé de lire toutes les vidéos qui viennent de tomber. Les vidéos des chaînes auxquelles je suis abonné. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, si vous voulez vous désabonner, ce qui est une mauvaise idée, d'ailleurs, restez abonné à Movadum. Mais si vous voulez vous désabonner, c'est le même bouton que pour s'abonner. Alors, voyons un petit peu plus en détail une chaîne YouTube. Donc, quand vous cliquez sur la chaîne d'Olivier Verdier, par exemple, ou la chaîne de Movadum, vous allez voir qu'elle se présente de cette manière. Vous avez une grande bannière là-haut, qui est juste décorative. Et on va regarder un petit peu comment c'est présenté. Vous avez donc sa vidéo d'accueil, vous avez donc sa page d'accueil. Alors, la page d'accueil n'a pas forcément toujours les dernières vidéos qui viennent d'arriver. Mais il y a souvent une vidéo là-haut, qui est la vidéo de présentation, ou une vidéo mise en avant sur sa chaîne, celle qui représente le mieux sa chaîne. Et puis, il y a d'autres vidéos qui sont, elles, soit mises en avant par YouTube, soit mises en avant par la chaîne en question. Vous avez ensuite un bouton vidéo, qui permet de voir toutes les vidéos. Là, du coup, c'est les vidéos les plus récentes. Vous avez les shorts, vous avez en direct. Alors, il est également possible de voir des vidéos en direct sur YouTube, de chaînes qui font du direct. Et il est également possible de les revisionner, donc de revisionner en direct, et ce sera dans la partie en direct. Mais playlists, on va voir ça tout de suite après. Les playlists, comme son nom l'indique, ce sont des listes de lecture dans lesquelles la personne qui tient la chaîne a rangé des vidéos. Et chez Movedum, on a des playlists par thème. Mais les playlists, elles peuvent être constituées de n'importe quelle manière. L'onglet Communauté, ça, c'est quand la personne ne veut pas publier de vidéos, mais veut simplement envoyer un message, envoyer un sondage, ce genre de choses. Donc, vous allez voir dans vos abonnements, vous allez voir de temps en temps pas une vidéo, mais du texte qui aura été publié par la personne de la chaîne. Ce qu'on appelle, c'est l'onglet Communauté. Notez, ça permet à la personne qui détient la chaîne de communiquer avec les internautes sans forcément publier de vidéos. Dans la boutique, c'est si jamais la personne a des choses à vendre. Dans la chaîne, ce sont les autres chaînes de la personne en question ou les autres chaînes que la personne en question vous propose. Et à propos, ce sont des informations en rapport avec la chaîne. On va voir maintenant les playlists. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet Playlists, vous avez tout un tas de playlists qui sont proposées. Donc, Olivier Verdier en propose une dizaine. Vous voyez par thème, il peut y en avoir beaucoup plus, il peut y en avoir beaucoup moins, il peut y en avoir pas du tout. Et quand vous cliquez sur la playlist et que vous lancez la lecture, eh bien, toutes les vidéos de la playlist vont se lire les unes après les autres. Et du coup, vous n'avez rien à toucher et toutes les vidéos vont s'enchaîner. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, on n'aura jamais fait le tour, mais c'était les principales choses que je voulais vous montrer avant de passer à la pratique. Alors, passons maintenant à la pratique. Est-ce que ça va déjà pour tout le monde ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Dites-nous dans les conversations, si vous n'êtes pas trop paumé. Je n'ai plus m'abonné, on va voir ça tout à l'heure. Annie, je pense que vous avez cliqué sur la flèche et du coup, vous devez avoir un bouton synchronisé avec le mode présentateur. Mais là, ce n'est plus la peine puisque Julien va partager son écran. Et du coup, il n'y aura plus de diapositives pour le moment. Voilà. Alors, arrêtez le partage. Arrêtez la présentation. Autre, maintenant. Partager. Je vais partager. Opéra. Voilà. Donc, nous voici. Nous voici. Donc, ça-ci, c'est le navigateur Opéra. Avec un compte à moi, un compte tout neuf que j'ai utilisé pour l'occasion. Comme ça, il n'est pas perturbé par quoi que ce soit. Donc, vous voyez, en page d'accueil, ce sont les recommandations de YouTube. Et, évidemment, le sujet d'actualité qui est l'affaire Pierre Palmade. Alors, ça, vous allez en voir à l'appel. Quand vous passez le doigt dessus, sans rien toucher, au bout d'un moment, la vidéo va commencer à se lire sans forcément... Alors, ça dépend si c'est activé ou pas. Ça, c'est de la pub, ce qui change. Voilà. Voilà ce qui se passe quand vous êtes sur YouTube sans lancer encore de vidéo. Il se peut que la vidéo commence à se lire sans le son. Ça peut être déroutant. Vous allez même avoir une barre de défilement qui peut apparaître, dans laquelle vous pouvez... Ah, j'ai perdu mon écran. Ah, voilà. Donc, là, c'est bon, tout le monde voit mon écran. Donc, là, je n'ai pas encore cliqué dessus. J'ai juste laissé le doigt sur la vidéo. Et la vidéo se lance sans le son, mais avec les sous-titres. Donc, ça, c'est très malin de la part de YouTube. Ça permet de voir, de prévisionner quelque part la vidéo, de voir, de lire les sous-titres, de voir ce qui se passe, de voir à peu près de quoi ça parle. On peut même avoir, là, une mini-barre. On peut même, là, se déplacer. Là, on peut même se déplacer. Et on peut même, si ça nous intéresse, on peut cliquer dessus. Donc, là, je suis à 6 minutes 39. Si je clique dessus, normalement, ça m'amène à, voilà, 6 minutes 41. Ça m'amène à l'endroit qui m'a intéressé depuis la page d'accueil. Donc, là, ma vidéo est en train de se charger. Alors, sur cet ordinateur-là, j'ai des petits soucis de chargement de vidéo YouTube, ce qui n'est pas grave, mais ça me permet de vous montrer en direct comment ça marche, là. Voilà. Alors, vous n'entendez peut-être pas le son. Voilà. Donc, je peux faire pause. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chose ? On a signalé. Ah oui, signalé. Si vous voyez du contenu qui est manifestement contraire à la morale, vous pouvez signaler la vidéo. On va dire que j'aime cette vidéo. Je clique sur j'aime. Voilà. Je suis déjà abonné. Quand je clique sur plus, hop, j'ai de plus en plus d'informations, vous voyez. Alors, ça, c'est sympa. Donc, Hugo Décrypte, c'est une chaîne d'actualité. Il met les sources. Il met les sources. Donc, voilà, la réforme de retraite. Il a parlé de la réforme des retraites. Donc, il a mis deux articles. Un article de Ouest France, un article du Monde. À propos du train en Grèce, un article du Parisien, un article de TF1. Voilà. Au moins, il met les sources. Et en dessous, en dessous, donc là, on va cliquer sur moins pour réduire la description. Et vous voyez qu'il y a des commentaires. Alors, vous aussi, vous pouvez mettre des commentaires. Donc, je vais mettre un commentaire. Qu'est-ce que je vais mettre comme commentaire ? Hop, ce qui change en mars. Je vais dire, voilà. Ouh là là, ça va faire mal en mars. Alors, quand est-ce que je vais le mettre ? D'accord. Donc là, je note qu'il est à 0 minute 35. Et je vais faire quelque chose. Je vais marquer 0.35. Et je vais marquer super. On sera plus tranquille au téléphone. Voilà. Donc là, vous pouvez marquer super, merci, bravo. Vous marquez le commentaire que vous voulez. Mais moi, ce que je fais, en plus de ça, je note le minutage. Alors, si c'est 0.35, vous marquez comme ça. Vous ne pouvez pas faire de copier-coller, mais vous faites. Ah si, on peut même faire un copier-coller. Vous notez, voilà, à la minute à laquelle ça se passe. Et vous rajoutez votre commentaire. Et ensuite, j'ajoute mon commentaire. Ça y est, mon commentaire est publié. Ce qui fait que là, si je me balade dans la vidéo, et que je clique à nouveau sur le 0.35, ça me ramène à cet endroit-là. Voilà. Voilà. Je remets, je retourne. Tiens, il y a un truc que je n'avais pas fait, c'est le lecteur réduit. Le lecteur réduit, c'est un lecteur le même. Vous pouvez continuer de mettre là, mais qui va rester devant. Je ne sais pas si vous entendez Hugo en même temps. Hop là. Donc, c'est un petit lecteur qui se met en bas et qui va rester devant en premier plan et qui vous permet de continuer de consulter, d'écouter ou de regarder la vidéo tout en faisant autre chose tant que vous restez sur YouTube. Donc, tant que vous restez sur YouTube. Puis après, vous pouvez évidemment le remettre en grand ou le fermer. Voilà. Alors, on va aller chez Movadum. Comment ça se passe ? Chez Movadum, ils sont là. Afficher un élément. Vous voyez que je suis abonné à plein de choses. J'affiche encore un élément. Voilà. Chez Movadum, on est là. Alors là, vous voyez la petite cloche ? Les notifications, j'ai fait exprès de la laisser là. En rouge, ce sont les notifications. La petite cloche, il y a un petit rond rouge avec un chiffre. Ça veut dire qu'il y a au moins une notification. Donc, je clique dessus et là, Movadum a publié une vidéo récente. Donc, quand je clique dessus, ça m'envoie directement vers la vidéo en question. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, je m'étais déjà abonné. C'est à ce moment-là que vous faites s'abonner. Comme j'aime ce contenu, je vais cliquer sur j'aime. Après, je peux soit remonter là-haut, soit retourner vers mes abonnements. Alors, tiens, on va faire un truc sur la page d'accueil. Je vais rafraîchir la page d'accueil plusieurs fois. Vous allez voir que ce ne sera quasiment jamais les mêmes vidéos qui me sont proposées. Tiens, on va faire un truc là. À quoi sert Gilles Braltard ? Tiens, c'est rigolo, ça. Je n'ai pas envie de le regarder tout de suite, mais par contre, qu'est-ce que je peux faire ? On a trois petits points. On peut faire soit l'ajouter à la liste d'attente, soit l'enregistrer à regarder plus tard, soit l'enregistrer dans une playlist, soit le télécharger. Pour toutes ces fonctionnalités très avancées, on fera une deuxième vidéo si ça vous intéresse. Mais moi, je vais juste le mettre dans « À regarder plus tard ». Voilà. Et puis, celle-là, on va faire « Ajouter à la file d'attente ». Alors, « Ajouter à la file d'attente », c'est comme si vous constituez une mini-playlist que vous voulez regarder les unes à la suite des autres. Quand je vais dans « Bibliothèque », il y a mon historique qui est là. Donc, c'est toutes les vidéos que j'ai vues. Voilà. Il y a, entre autres, il y a les vidéos à regarder plus tard, il y a mes playlists. Ça constitue une vidéo... Toutes les playlists sur lesquelles j'ai cliqué sur « J'aime », ça constitue une playlist à elle toute seule. Et il y a les vidéos qui s'appellent « À regarder plus tard ». Quand je clique sur « À regarder plus tard », j'en ai qu'une. Voilà. Elle est là. On va retourner sur la page d'accueil. Voilà. Celle-là, elle est rigolote. Je la mets à « À regarder plus tard ». Et puis, je mets n'importe quoi. Voilà. Je clique sur « À regarder plus tard ». Celle-là, « À regarder plus tard ». Voilà. Et quand je clique sur « À regarder plus tard », voici ma playlist, en fait, quelque part, de vidéos « À regarder plus tard ». Et je vais cliquer sur n'importe laquelle. Voilà. Et ça me montre la vidéo que je voulais regarder plus tard. Alors, dépêchez-vous de les regarder parce que des fois, les vidéos sautent. Elles sont là et puis elles sont enlevées. Le contenu, c'est du contenu vivant qui est géré par les youtubeurs. Et des fois, il y a des vidéos qui sortent un jour et qui sont retirées le lendemain. Donc, si vous les mettez à regarder plus tard, je vous conseille de les regarder rapidement. Moi, sur mon vrai compte, j'ai une liste, j'ai une centaine de vidéos à regarder plus tard que je n'ai pas vues ou que j'ai vues, que j'ai oubliées d'enlever. D'ailleurs, admettons que celle-là, finalement, elle ne vous intéresse plus. Vous cliquez là et vous faites supprimer de la playlist. Voilà. Alors, ah oui, un autre truc aussi. Là, vous voyez qu'il y a trop. Où est-ce qu'il est passé mon menu ? Là, on n'est pas obligé d'aller sur la page d'accueil. On va là et je retourne. Je retrouve mon menu qui est là. Vous voyez, je retourne dans A, regarder plus tard. Et puis, cette vidéo-là, vous voyez, j'ai une main. Je la prends et je peux la mettre comme ça. Voilà. Là, je la prends. Hop. Et puis, finalement, celle-là, je la supprime de regarder plus tard parce qu'elle ne m'intéresse plus. Voilà. Donc, en vrai, il y a énormément, énormément de choses qu'on peut faire. Vous voyez, tiens, hop. Injection de silicone. Ça, c'est un short. Donc, vous allez voir qu'un short, ça ne dure vraiment pas longtemps. On a une question, Julien. Tu nous parlais de la possibilité d'en télécharger, d'enregistrer les vidéos. Y a-t-il un risque sécuritaire à charger une vidéo ? Un risque sécuritaire pour envoyer une vidéo sur YouTube ? Non, à la télécharger sur son ordinateur. Alors, pour la télécharger, on va voir. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? On va retourner sur une... Alors, pour télécharger, il se passe quoi ? Alors, pour télécharger, il faut être premium. C'est payant pour télécharger la vidéo. Et donc, il n'y a aucun risque puisque ce n'est pas du piratage. Ce n'est pas du piratage de télécharger une vidéo de YouTube. Sauf que c'est réservé aux personnes qui ont premium. Alors, tiens, comment ça se passe ? Si je veux aller sur premium. Où est-ce que c'est ? Oui, il y en a encore plein de choses. Voilà, YouTube premium. Comment ça marche ? C'est 11 euros par mois. 12 euros quand même. Donc, lecture sans interruption, téléchargement. YouTube premium music. Voilà, il n'y a pas de pub. Vous pouvez télécharger les vidéos. Mais bon, à partir du moment où les vidéos sont sur YouTube, il n'y a pas besoin de les télécharger sur son ordinateur. Démarrer l'essai. Alors, comment ça marche ? Voilà. Alors, il faut rajouter une carte de crédit, ajouter PaySafe. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Là, on va arriver aux questions-réponses, là. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est jamais le même contenu. Ah, si, tiens, on va regarder un truc. Donnez-moi un sujet. Donnez-moi un sujet qui marche bien. Ah, oui, tiens. Alors, hop. Flan parisien. OK. Donc, alors moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je prends ça et je l'ouvre dans un nouvel onglet. J'ouvre dans un nouvel onglet. J'ouvre dans un nouvel onglet. Voilà. Et puis, ah, tu as regardé. Donc là, je suis sur une recette de flan parisien par Thierry Marx que l'on sait le passage. Et tiens, il y a la deuxième, une autre vidéo sur un flan parisien. Il y a des vidéos qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à voir. Ça, c'est les crêpes Suzette. On est dans le thème. Et puis après, il y a encore une histoire de flan. Puis après, il y a les frites, la quiche. Là, YouTube, il a compris qu'on parlait cuisine. YouTube a compris qu'on parlait cuisine. Voilà. Donc ça, c'est la recette par Thierry Marx. OK, d'accord. OK. Voilà, très bien. Maintenant, si je retourne sur la page d'accueil de YouTube, au bout d'un moment, il devrait commencer à me proposer des vidéos de bouffe. Ou pas. Je ne sais pas au bout de combien de temps ça se fait. Mais voilà. Je prends ces papiers. Et puis après, toujours sur la chaîne de Mauvadum. Voilà. Alors oui, comment j'ai fait pour arriver là ? C'est très ténu. Vous voyez que quand je clique sur la vidéo, ça lance la vidéo. Quand je clique sur le titre de la vidéo, ça lance la vidéo. Mais quand je clique là, sur le nom de la chaîne, je clique sur Mauvadum, ça m'amène vers la chaîne. Voilà. Donc sur la page d'accueil de la chaîne, la personne fait ce qu'elle veut. Donc là, Mauvadum ont décidé de mettre d'autres choses. Ici, ils ont décidé certainement de mettre les dernières vidéos. Mais tout ça, c'est paramétrable de leur côté. Dans les vidéos, ce sont toutes les dernières vidéos qui viennent d'arriver. Dont les excellentes vidéos. Créer un compte connect. Voilà. On a d'excellentes vidéos. Il y a des playlists. Donc chez Mauvadum, on a une foultitude de playlists. Dans l'onglet communauté, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas grand-chose. Dans les autres chaînes, il n'y a pas grand-chose. Dans à propos, il n'y a pas grand-chose. On va voir chez Hugo Décrypte. Peut-être que chez Hugo Décrypte, il y a un peu plus de choses. Dans l'onglet communauté, vous voyez que Hugo Décrypte a publié des sondages ou des annonces. Ça permet de communiquer avec sa communauté sans publier de vidéos. Au niveau des chaînes, il y a la chaîne principale. Et dans à propos, c'est des informations plus ou moins légales. Est-ce qu'on a d'autres choses dans les chaînes ? Voilà. Donc, dans les chaînes que propose Vous avez le droit, une excellente chaîne, vraiment excellente chaîne. Ce sont les chaînes Amis. Ce sont des chaînes que lui recommande. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, ce qui n'est pas plus mal. Je pense avoir pas mal condensé. Est-ce qu'on a d'autres questions ? N'hésitez pas, c'est le moment. Pensez à vous abonner. Tiens, d'ailleurs. Je vais m'abonner en direct. À qui ? Tiens, chef Michel Dumas. Voilà. Chef Michel Dumas. Je vais vous montrer comment on fait pour s'abonner. Je vais sur sa vidéo, par exemple. Et je clique sur s'abonner. Ça y est, c'est fait. Je clique sur j'aime. Laissez-nous des pouces en l'air. Laissez-nous des likes. Tout ça, c'est le même mot. Je vais mettre moins fort parce que c'est quand même... Voilà. Ah, si je veux partager. Si je veux partager, je clique dessus. Et là, ça me propose de partager via tout un tas de choses. Hop. Puis on peut faire tout simplement copier. Ah. Et là, démarrer à 8 secondes. Alors, regardez. On n'a jamais fini de découvrir des choses sur YouTube. Donc, vous voyez. À partir de maintenant... À partir de quand on va partager la vidéo ? À partir de là. Admettons. Hop. Voilà. Donc, je mets sur pause. Et je dis... Ah. Ça, il faut que j'envoie à Pascal le moment... Où il met... Où il met le gras. Voilà. Où il met le gras. Il fait calcer de poulet. Julien, tu l'as fait au beurre. Voilà. Non, là, il l'a fait à la graisse de canard. Donc là, je coche. Je coche. Démarrer à 3,56. Donc là, le... Comment dire ? Le lien change légèrement. Et il met un timecode. Donc, en seconde, je fais copier. Et là, je vais dans discussion. Où est-ce que c'est ? Où vous êtes ? Revenez. Là, je copie. Je colle. Et j'envoie acquis de droit. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a comme... On peut envoyer par e-mail, par Facebook, par Twitter, par... Voilà. Alors, vous qui nous regardez en direct sur YouTube... On peut leur donner des sous aussi. Pardon ? On peut leur donner des sous. Ah oui, tiens. Comment on fait pour envoyer un merci ? Manifestez votre soutien avec un super thanks. Alors, un super thanks, c'est pour dire merci. Hop, j'envoie... J'envoie combien ? Bon, j'envoie... On m'envoie... Achetez, m'envoyez. Achetez, m'envoyez. Alors non, je ne peux pas encore acheter et envoyez parce que je n'ai pas configuré, justement, de carte bleue sur ce compte-là. Voilà. Mais ce n'est pas toutes les chaînes qui bénéficient de ce service. Non. René, vous avez levé la main. Vous avez une question ? Oui. Au sujet des abonnements, tout à l'heure, je me suis abonné, donc, en parallèle à Movadome. C'est bien. Oui. Il a fallu que je me connecte à mon compte Gmail. Oui, c'est ce qu'on disait au début. Je ne l'avais pas fait à l'instant. Non, parce que je suis déjà connecté. Je suis déjà connecté. Donc, il faut bien préciser qu'il faut, dans tous les cas, pour s'abonner, il faut avoir le compte Gmail ouvert. Oui, oui, oui. Absolument. Et de toute façon, même si vous ne l'êtes pas, si vous ne l'êtes pas, alors, on va le faire, se déconnecter. Voilà. Voilà. Vous voyez que là, la page d'accueil change complètement. Ce n'est plus du tout les mêmes contenus. Ce sont les niaiseries habituelles. Voilà. Alors, admettons que je vais regarder sur celle-là. Hop, stop. Voilà. Si je clique sur s'abonner, ils vont dire, connectez-vous d'abord. Alors, il faut se connecter avec ce compte-là. Hop. Et là, après, on va pouvoir s'abonner. Voilà. D'accord. Je ne sais pas quelle personne est abonné et à quel mail envoyer des notifications éventuelles. Et dans votre cas, vous restez avec le compte Gmail ouvert toute la journée ou vous le refermez par sécurité à chaque fois ? Par sécurité ? Quelle sécurité de quoi ? Quel est le risque ? Je ne sais pas. À partir du moment où on est connecté à quelque chose, il me semble qu'il y a toujours un risque, non ? Un risque de piratage ? De piratage ? Je ne sais pas. De piratage de quoi ? Personne ne va prendre la main. C'est juste une question de dire, vous n'êtes pas connecté. C'est plus pour du traçage. C'est plus du traçage éventuellement. Moi, perso, mon ordinateur reste allumé 24 heures sur 24. Et mon compte... En fait, après, vous fermez le navigateur et puis voilà. Si vous fermez le navigateur, il n'y a plus de souci. Éventuellement. Mais quand vous relancez le navigateur, pour peu que ce soit Chrome, Chrome, il est naturellement connecté avec votre compte Google. Merci. Merci, Julien. Merci, tout le monde. Avant de répondre à d'autres questions, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction en cliquant sur le lien qui est indiqué sur le slide. Donc, ce questionnaire de satisfaction est important pour nous. C'est important que vous le remplissiez puisqu'il permet de faire un retour à nos financeurs. Alors, je suis en train de vous mettre le lien. C'est questionnaire-seignor à la fin. Je ne sais plus si, hein, il est ou pas. Voilà. Donc, ça nous permet, nous, de faire un retour à nos financeurs. Et puis, vous, ça vous permet de nous mettre des petits commentaires, des petites remarques, soit sur la visioconférence, soit en général. Et puis, si vous avez des thématiques que vous souhaitez que l'on aborde, n'hésitez pas non plus à les noter dans le questionnaire de satisfaction. Donc, vous avez le lien de notre chaîne YouTube que vous avez découvert avec Julien. Le lien également pour s'inscrire à nos visioconférences, c'est sur movadome.evenbright.com. Et sur le site movadome.com, vous pouvez télécharger gratuitement, comme sur YouTube, le livre audio « Ça déménage chez les seniors », ainsi que les podcasts co-écrits avec Isabelle Palassin. Notre prochaine visioconférence, ça sera sur l'art du minimalisme. C'est jeudi prochain à 10h30. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour participer. Encore merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-d'Oise et à la CNSA. Pour toute question ou information, le mail, c'est contact.movadome.com. Encore merci beaucoup, Julien, pour cette présentation et tous ces abonnements à notre chaîne YouTube. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada